Revenons plus généralement sur l'engagement, et en particulier chez SystemU, je te propose de le faire de deux manières. D'abord, il y a l'engagement interne, c'est-à-dire dans la coopérative, et qui est en fait entre les adhérents et la coopérative. Et ensuite, on en parlera dans un second temps, tous les engagements externes, et il y en a eu pas mal chez SystemU, ce qu'on peut appeler de la posture sociétale par exemple, et on mettra ça dans un second temps. D'abord, sur le principe même de l'engagement interne dans une coopérative, est-ce que ça va de soi que tout le monde est engagé les uns avec les autres, et les uns avec la coopérative ? Oui, alors, c'est-à-dire que c'est pas simple, parce que nos coopératives sont en mouvement, elles s'adaptent au contexte qui sont les leurs aujourd'hui, les choses évoluent. Alors, ce qu'on essaie, déjà, et en vous écoutant depuis ce matin, il faudrait qu'on essaie d'incarner ça dans une espèce de double mouvement. C'est-à-dire, et sans se faire mal, faire une espèce de grand écart. Double mouvement sans se faire mal, ça va être dur, mais vas-y. C'est-à-dire, on a un mouvement centrifuge et un mouvement centripète. Le mouvement centrifuge, c'est, au fond, faire en sorte que les magasins soient très compétitifs, très autonomes sur le lieu de vente, et leur donner tous les moyens, grâce à ce mouvement centripète, de l'être. Ça veut dire qu'il faut avoir, aujourd'hui, des outils forts. Tout à l'heure, ça a été dit à la première table ronde, entre Eric et Michel, qui disait, nos coopératives, ce sont des groupements de moyens. Au fond, c'est ça, au-delà, après, du militantisme, parfois, qu'on donne à la coopérative, ou des valeurs. Bon, c'est quand même un groupement de moyens. Et ces moyens sont en train d'évoluer, ce qui sous-tend, d'ailleurs, une implication des membres et des liens différents. Parce que les outils ont besoin d'être de plus en plus puissants, d'être de plus en plus forts. Donc, ils nous demandent d'investir. Là, j'entends clairement que l'engagement de l'adhérent vis-à-vis de son enseigne, de sa coopérative, doit être beaucoup plus fort qu'il ne l'était avant. Absolument. Absolument. Les deux, d'ailleurs, c'est un défi pour nous, parce que ça a été, Eric le disait aussi, au fond, dans le modèle des coopératives, on peut dire, le seul centre de profit, c'est ça, c'est le magasin. C'est-à-dire, les flux financiers sont descendants, le profit est constaté au niveau du point de vente. Et ça, ça devient un souci quand on veut donner de la dynamique à ce mouvement centripète qui est d'avoir des outils puissants au service de notre réseau. Et ça veut dire que, déjà, une des premières questions qu'il faudra se poser à terme, c'est sur ce modèle-là, c'est quel type de marge de manœuvre il peut y avoir, de ce point de vue-là, pour faire en sorte que le groupement de moyens, les outils, puissent matcher dans tout ce qui nous attend, dans la transformation digitale, par exemple. Et donc, trouver des marges de manœuvre. Et ça veut dire... Il faut aussi que l'adhérence s'engage à utiliser les outils qui sont mis en œuvre, faute de quoi leur niveau d'amortissement sera plus difficile à atteindre. Oui, absolument. Est-ce que tout le monde passe à 100% par sa centrale ? Non, pas à 100%, pas à 100%, mais on va dire aller à 70%. Donc, ça veut bien dire qu'il faut, pour que ces outils soient pérennes, ça a été dit déjà, mais il faut donc des liens entre la coopérative et ses adhérents qui soient plus forts. Est-ce qu'ils le sont assez aujourd'hui chez System U, par exemple ? Ou est-ce qu'il faut encore... Chez System U, je parlerai de l'implication après, mais chez System U, ils sont en cours. On n'en avait pas, donc on avait... C'était un peu genre en dessous ? On pouvait quitter System U et aller exploiter sous une autre enseigne. Nous avions pour autant, au moment de la vente, au moment de la session, ce qu'on appelle l'OPV offre préalable de vente au groupement, qui sécurise quand même largement. Et heureusement qu'on a mis en place l'OPV il y a quelques années. Sinon, je ne serais peut-être pas là pour vous parler aujourd'hui. Pour autant, c'est insuffisant par les temps qui courent. Il faut aller au-delà. Donc, il y a un certain nombre de coopératives aujourd'hui qui sont dans ce mouvement de créer des liens. parce que les investissements auxquels nous sommes confrontés dans le contexte nouveau qui est le nôtre ne peuvent plus. Ça a pu il y a quelque temps. On pouvait faire comme ça quelque temps. Mais ce qui fut ne sera pas. De la même manière, il faut donc avoir des liens qui permettent de pérenniser notamment les investissements. Avec d'autres mots, c'est finalement ce que disait Michel tout à l'heure aussi, sur les outils. C'est la même direction. En gros, le contexte est tel que l'obligation d'un engagement supérieur s'impose. Exactement. Et il faut alors, et les engagements, donc ça rejoint l'implication, parce qu'évidemment, plus on va vers de l'investissement ensemble, plus il faut que les associés, les adhérents, s'impliquent. S'impliquent, ça veut dire deux choses, c'est prendre en compte, c'est l'action, puis prendre à cœur, c'est aussi sa coopérative. Donc, il y a un facteur quand même identitaire, communautaire, voire un peu d'amour. Ça me paraît important. Donc, cette implication, elle est nécessaire. Il faut bien la définir. Nous, on a été longtemps dans un modèle où l'implication était libre et finalement... Donc, faible. Quand on est libre, souvent sur l'implication que l'on doit à sa communauté... En tous les cas, elle peut avoir tendance, dans ces cas-là, à se déliter. Et alors, avec le danger que plus l'implication se délite, plus la nature est en horreur du vide, elle est remplacée, il n'y a pas de reproche dans mes propos, par une technostructure qui ne prendra pas les mêmes décisions parce que d'autres appellent les experts. Et en effet, les experts peuvent prendre des décisions qui ne sont pas forcément des mauvaises décisions. Mais je ne suis pas sûr que ce soit des décisions qui aillent dans l'intérêt même de l'associer parce que c'est bien ça, l'idée. Et donc, plus on va aller vers des liens, plus on va aller vers de l'investissement ensemble, plus il faut de l'implication à un bon niveau. Donc, ça veut dire qu'il faut bien définir les mandats, par exemple, des choses comme ça. Sur le côté interne, une dernière question, est-ce que le commerçant, le coopérateur qui est par principe un commerçant indépendant, il est réceptif à cette idée qu'on va attendre de lui, on attend de lui un niveau d'engagement plus fort qu'avant ? Je crois actuellement, oui. En tous les cas, dans les jeunes générations, je le ressens, il l'exprime parce que la liberté va être un peu différente. Elle fait appel à des responsabilités différentes. Et puis, on voit bien, les systèmes U comptent de nombreux quadragénaires. Maintenant, nous sommes nous aussi en renouvellement. Et on voit que cette jeune génération a besoin de s'incarner, de se mettre en perspective pour les 10, 15, 20 ans qui viennent. Et donc, si elle n'a pas la lecture de ces liens, à ce moment-là, elle doute. Et ça peut, paradoxalement, entraîner, du coup, un mouvement, à ce moment-là, de déresponsabilisation. Donc, c'est tout le contraire que nous sommes en train de faire. Deuxième sujet, les engagements externes. Alors là, on ne parle plus des liens entre la coopérative et ses adhérents. On parle des liens entre la coopérative et ses clients, ou plus généralement avec la société. J'évoquais tout à l'heure la posture sociétale. Ça fait longtemps que l'on évoque ça pour Système U. On voit dans les études que le client demande ça, qu'il est dubitatif quand même sur la sincérité de la démarche. D'où vient à l'origine la conviction que tu as eue de raconter autre chose que du prix produit classique, puisque pour le coup, on peut reconnaître à Système U une forme d'antériorité dans ces engagements-là ? Oui, bon, je crois, enfin, le commerce, il n'invente jamais rien. Il ne faut pas, là-dessus, il faut être très modeste. Le commerce, il n'est que le reflet de la société. Donc, on s'adapte à une société dans laquelle nous sommes. Oui, mais on peut le faire plus ou moins tôt dans l'histoire. Exactement. C'est ça le sens de la question. Alors, moi, j'ai eu modestement la perception qu'on quittait la société de consommation post-année 80, où le quantitatif était le marqueur. Alors, la consommation quantitative était le marqueur d'une forme de réussite. Et on voit bien qu'à un moment, les choses basculent. D'ailleurs, je dis ça là aussi très modestement, mais j'avais fait ce bouquin avec Jean-Marie Pelt. On était en 2008. Donc, en 2008, il s'est consommé moins. Je le dis dans mon sens, oui. Avec Jean-Marie Pelt, consommé moins, consommé mieux. Ça veut dire que, ce qui n'est quand même pas banal pour un patron de chaîne de distribution, fusse coopérative, de dire consommé moins et pourtant consommé moins, consommé mieux. Et donc, il y avait, en tous les cas, moi, j'avais cette intuition que les choses allaient basculer dans une sobriété, comme dirait Pierre Rabhi, une sobriété heureuse. Et on voit bien que la consommation ne satisfait pas, en tous les cas, ne fait pas le bonheur et qu'il faut aller vers autre chose. Et quand on a regardé tous les excès, il suffit de voir aujourd'hui. En plus, j'avais cette perception pour des histoires aussi, peut-être, dans ma famille. Mais voir ce que, pudiquement, on appelle les maladies de civilisation qui se développent. Je ne vais pas ici faire un petit cours, puisque je suis en relation avec Gustave Roussi. Mais bon, il y a quand même un sujet, ces questions-là, avec la problématique des perturbateurs endocriniens, etc. Donc, ayant cette connaissance et sachant la relation qu'il y a entre ces conséquences-là et l'alimentation, je me suis dit quand même, est-ce qu'on ne peut pas, est-ce que c'est indispensable d'avoir... Toutes ces merdes à l'intérieur. Toutes ces merdes à l'intérieur. Je fais court, mais c'est ça. Exactement, surtout pour les produits. Donc, j'ai demandé à une équipe d'ingénieurs, c'était Maximilien Rouer, donc l'entreprise B-Citizen que certains connaissent, peut-être. Et on est sortis un certain nombre de perturbateurs. On s'est dit, en 1990, on s'est dit, bon, voilà, on va les enlever de nos produits parce qu'on veut être les premiers et les meilleurs sur la relation entre notre marque et l'environnement, notre marque et la santé, notre marque et la qualité, etc. Ça a commencé quand ? Et ça, ça a commencé en 2007, il y a une dizaine d'années. Et donc, nous nous sommes engagés, ce qui n'est pas facile, parce que d'abord, dans le réseau, certains collègues, et encore une fois, il n'y a pas de reproche, mais ils disent, bon, est-ce que c'est vraiment notre métier d'aller comme ça ? Surtout d'en faire plus que ce que le marché attend. Exactement, parce que d'abord, ça coûte, un, ça coûte peut-être plus cher, etc. Et puis après, ça nous a amené, on en parlera peut-être, mais à toutes les conséquences organisationnelles. C'est-à-dire sur les produits U, au fond, l'espèce de radicalité qu'on amène sur notre marque nous amène à prendre des options qui sont très iconoclastes sur le modèle du simple commerçant. Comme quoi, par exemple ? Je peux prendre trois exemples rapidement. Évidemment, le dernier en date, c'est qu'on contractualise avec le groupe Schreiber, qui est un groupe d'origine américaine, mais bon, voilà, il a à la fois le savoir-faire, les capitaux, et il est OK pour l'exclusivité. Donc il va planter une usine laitière, en fait, c'est ça ? Il plante une usine laitière dans la Meuse, et on va, dans cette usine, produire 50 000 tonnes de yaourt. Les premiers vont sortir fin 2018. Mais on ne sera qu'avec notre produit. On saura donc le lait à qui on va l'acheter, comment ont été nourris les vaches, combien on va le payer, et on aura le profil type dans les chaînes qu'on va fabriquer. C'est intéressant que tu aies pris cet exemple-là, pour illustrer cet engagement-là de maîtrise, en fait, puisque ça revient à ça, parce qu'il y a deux lectures possibles, et tu les as entendues forcément. Bien sûr. Il y a cette lecture positive de dire, je vais tout contrôler, donc je vais assumer ma posture sur ces sujets de maîtrise nutritionnelle, qualité produit. Et puis l'autre, c'est, on manquait de capacité de production en France pour faire venir des capitaux américains, pour mettre une usine. Où est l'engagement sociétal derrière ça ? Oui, mais justement, alors bon, il y a aujourd'hui, les usines qui étaient en capacité de le faire, ou les marques qui sont en capacité de le faire, ne le souhaitaient pas, être exclusives. Pour eux, nous, c'était une de nos... Des conditions de départ. Des conditions de départ, il fallait être exclusif. Deux, je rappelle, et là encore, parce qu'on est, je ne veux pas jeter la pierre, mais il y a eu des condamnations pour entente quand même assez sévères dans ce domaine-là. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros quand même. Bon, on regarde quand même quand il y a entente. C'est ce problème-là. Et voilà. Et troisièmement, il faut un savoir-faire particulier, dont Schreiber est assez... Il travaille pour Mercadona en Espagne, il travaille pour l'Amigro en Suisse, etc. Donc, il a vraiment un savoir-faire et il est OK surtout pour l'exclusivité. On le fait avec un autre groupe espagnol, parce qu'il n'y a pas cette possibilité de fabriquer dans les détergents et les lessives. On le fait depuis un certain nombre d'années, exclusif là aussi en France. C'est le groupe Persan qui nous permet d'avoir des produits lessiviels différents des autres. Je le dis au passage, on fait 20% de part de marché sur ces produits-là quand nous ne pèsons que 10, normalement. Donc, on voit bien que ça produit. Ce n'est pas rien. Parce qu'évidemment, les contrats, les contrats qui s'engagent, c'est 8 ans. On ne va pas construire une usine et la remettre en cause tous les ans. Donc, c'est 8 ans. Ce qui même m'apparaît court pour l'amortissement théorique total de l'usine. Ça ira beaucoup plus loin, mais on ne peut pas dépasser. Un contrat, il est obligé d'être... Il fallait le préciser. Oui, exactement. Mais bien sûr, avec une clarté, pour trouver un mot plus intéressant que transparence, mais une clarté totale sur l'ensemble de la filière avec le groupe Schreiber. Et du coup, ça nous permet d'être beaucoup plus compétitifs. Parce que nous sommes, au fond, nous sommes en train... Et moi, je crois beaucoup à ça, même pour les coopératives. Alors, on dévie peut-être un peu du sujet, mais je crois beaucoup à l'intégration. C'est-à-dire qu'on arrête les ruptures de charges. Parce que l'intégration contractuelle, en l'occurrence, ce n'est pas de l'intégration capitaliste, mais ça pourrait. C'est-à-dire que les filières, regardez, en Europe du Nord, les filières alimentaires, elles sont très intégrées. Il n'y a plus de rupture de charges. En Espagne, pourquoi les Espagnols sont beaucoup plus compétitifs, par exemple, sur le cochon, alors qu'il est de très bonne qualité, etc. Parce qu'ils ont intégré. Finalement, les paysans ne sont que des sous-traitants quasi salariés. Donc, nous, on va... Moi, je crois beaucoup à ce modèle-là, mais tout en gardant notre indépendance. Et je crois qu'on ne peut plus rester... Alors ça, ça rejoint l'engagement. On ne peut plus rester avec nos marques. On ne peut plus rester simplement des commerçants qui seraient une espèce d'intermédiaire entre des fournisseurs et des clients. Donc, pas uniquement un passeur. Pas uniquement un passeur. Non, puis alors, dire des passeurs, vous allez en trouver des meilleurs que vous. De toute façon, on se fait toujours des intermédiaires. Oui, mais Amazon, Alibaba et Consor seront des meilleurs passeurs. Donc, si vous n'avez pas une radicalité de votre professionnalisme et de votre marque, et il faut se poser la question, moi, je pense, mais enfin, tout le monde se la pose. C'est-à-dire, c'est au fond, est-ce que les enseignes, demain, doivent, me semble-t-il, devenir des marques enseignes ? Je reviens sur ce nettoyage, cet engagement de nettoyer tous les produits U de ces 90 substances. Ça a donné un concept qui s'appelle la VSA. Oui. Alors, la valeur sociale ajoutée. Valeur sociétale. Sociétale, pardon. Vous voyez, comme quoi, ça valait le coup qu'on le reprécise. C'est quoi ? Comment on le définit ? Il faut que chaque produit ait sa valeur sociétale ajoutée. Donc, si c'est un produit simple, peut transformer, par exemple, si c'est du lait bio, le fait qu'il soit bio et qu'il soit payé 45 centimes aux producteurs de lait et non pas 30 centimes en lait conventionnel, voilà, ça a valeur sociétale ajoutée. Il faut qu'il soit aussi produit localement, qu'il participe à l'économie résidentielle, à l'économie locale. Et puis après, ça peut être aussi, voilà, qu'on enlève un ingrédient qui est au moins controversé, parfois... Au risque d'alimenter la controverse ? Parce que c'est pas étayé scientifiquement. Ouais, alors on a fait des choix, par exemple, quand on enlève l'huile de palme... Parce que là, c'est l'engagement du commerçant qui accélère encore la psychose. Quand on enlève, il n'y a plus d'huile de palme dans les produits eus. Bon, on l'enlève, c'est un choix qu'on a fait. On le fait autant, non pas pour le côté toxique de l'huile de palme, parce qu'elle n'est pas toxique, mais c'est par contre, et là, un impact, c'est vrai, sur la forêt primaire en Malaisie, par exemple. Donc ça, c'est indéniable. Mais bon, pour autant, on a fait un film là-dessus. On s'est fait retoquer par le tribunal de grande instance à Paris parce qu'ils nous ont demandé d'enlever le film. Alors là, comme quoi, c'est pas simple. On a gagné en appel. Mais voilà, donc ça, c'est un choix qu'on a fait. L'aspartame, il n'y en a plus. C'est un choix qu'on a fait. Il n'est pas avéré comme produit toxique. Pour autant, c'est un sucre chimique. Il est controversé. En revanche, le glyphosate, il est aujourd'hui considéré comme toxique. Bon, nous l'avons enlevé avant les autres. Est-ce que tu acceptes l'idée que pour soutenir, poursuivre un engagement, il faut finalement avoir quelque part la dose d'utopie qui va permettre de passer outre les petits écueils qu'il faudra franchir ? Oui, il faut... Parce qu'en gros, tu es le plus utopiste des patrons de la distrib. C'est peut-être un peu simpliste. Mais tu sais bien ce qu'on dit là-dessus. Il faut avoir les deux. Je pense qu'il faut avoir un peu d'utopie et un peu de vouloir changer le monde. Oui, c'est ça, le sens de la question. Exactement. Alors évidemment, après, il faut rester dans le concret. Moi, par exemple, je ne pourrais pas accepter que le monde qu'on propose à nos enfants soit, par exemple, de commander le cul sur un canapé en mangeant des pop-corns et boire une bière et commander sur Internet à Amazon. Dire ça, franchement, ça vaut le coup de se battre pour faire venir les gens dans des magasins et de leur faire d'autres propositions. Et donc, je rêve que notre marque, pas que grâce à ça, mais que notre marque, qui sera vendue chez eux, soit la marque préférée des clients de System U, bien sûr, mais pourquoi pas que ça déborde de ça. Et à ce moment-là, voilà, on aura un produit qui sera différent des autres, qui va se singulariser. On a commencé à le faire. Et donc, tu as reconnu là que pour soutenir un engagement, il fallait cette part d'utopie, cette volonté de changer le monde, c'est toi qui l'as dit. Comment on le fait partager dans une coopérative où, en gros, malgré tout, il faut que chaque décision soit acceptée par tous ? Alors, au début, ce n'est pas simple. Ce n'est pas aussi facile que ça. Il faut beaucoup le discuter, l'exprimer aussi dans les réunions internes. Après, il faut avoir un premier cercle autour de soi qui est convaincu. Je me souviens, à l'époque, bon, Yves Petitpas, le président de la région Ouest de l'époque, que tu connais, a été tout de suite convaincu et il m'a beaucoup aidé sur ce sujet-là parce qu'il était très influent sur le plan commercial. Puis après, il faut qu'on m'ait rejoint par l'opinion. Et alors, on a été, nous... Il faut que ça se voit. Il faut que ça se voit, exactement. Et il faut aussi des résultats. Et si on prend notre marque, alors que toutes les autres marques, je ne vais pas dire de mal de la marque repère, enfin, maintenant, on peut le dire, parce qu'il est parti. On lui dira quand même, de toute façon. Oui, peut-être dans la salle qu'ils vont lui répéter. Moi, je vais le faire, t'inquiéter. Voilà, mais vous pouvez. Et bien, la marque EU progresse toujours, alors que les autres marques de distributeurs, parce qu'il y a la guerre des prix en promotion, etc., ont tendance à baisser. Donc, ça veut dire qu'on a des résultats et on va redévelopper la marque EU en nombre et encore en qualité. Et évidemment, les modèles que nous sommes en train de vivre, là, sur l'intégration contractuelle qui va de la consommation à la production, sont en train de nous inspirer pour en faire le modèle de demain. Donc, en gros, la société attend des engagements. La société attend des engagements. Voilà, exactement. C'est le propre des économies matures. C'est qu'une fois qu'on a satisfait tous les besoins primaires, on va peut-être chercher d'autres institutions. C'est différent, mais quand j'écoute notre ami là-bas qui va dans les hôpitaux, etc., et qui dit j'y vais en sincérité, désintéressé, c'est pas aussi désintéressé que ça, mais je comprends. Quand il va jusqu'à Dijon, il va pas leur fourguer des montures à Dijon. Mais c'est la vraie démarche. C'est celle-ci qu'il faut avoir. Parce qu'il faut avoir les démarches qui visent à l'intérêt général. C'est ça, le sujet. Moi, je pense que... Et c'est beaucoup plus difficile... Pour s'intéresser. Exactement. Mais parce que plus on va vers l'intérêt général, plus on nourrira paradoxalement nos propres intérêts. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a quand même plus d'utopie chez ce mec-là que dans la moyenne des patrons de la distribution. Mais bon, ça valait le coup qu'on termine du coup avec Serge Papin pour une matinée qui était consacrée à la notion d'engagement. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci.